Bonjour, je suis Christophe Asselaer, ma chère. Nous nous trouvons à Grèce-en-Vercors, à l'entrée du Trièvre, dans l'Isère. On est à mi-chemin entre la métropole de Grenoble et ce qu'on appelle communément les quatre montagnes, les plateaux du Vercors. Le Vercors peut y trouver tout un tas de choses différentes qui font que ce territoire est magique. Avec l'accompagnement de ma femme, Sylvie, nous avons décidé ensemble de démarrer notre groupe de chiens. L'histoire atypique est la nôtre, c'est que nous avons constitué la quasi-totalité de notre groupe de chiens avec des chiens issus de sauvetages, qui ont été, dans une première partie de leur vie, abandonnés. On est souvent bien complémentaires sur pas mal de choses. J'ai la chance de l'avoir car elle est aussi praticienne en massage canin. Et de ce fait, les chiens ont accès à une récupération par le biais de ces massages assez régulièrement et ça porte ses fruits. Dans notre métier, ce qui est communément employé, généralement, c'est entre 50 et 100 chiens. Nous, notre ADN, nous avons choisi justement d'évoluer avec un petit groupe de chiens. Et on s'est fixé les règles de ne pas dépasser les 25 chiens. Bien évidemment que le cœur de métier, c'est du chien de traîneau. Du traîneau en évolution, de l'attelage canin en évolution sur le manteau neigeux. Mais pas que. Nous sommes capables de proposer des canny-balades, canny-randonnées, donc avec un chien attelé à la ceinture d'une personne. Et on sort comme ça en groupe avec notre groupe de chiens, pour aller découvrir nos beaux chemins du Vercors. Nous sommes capables aussi de proposer du bike-djuring, donc des chiens qui vont tracter un cycliste. De la trott-djuring. Et puis du canny-trial pour les plus aguerris. Neige, c'est une chaîne qui est née leader pour moi. C'est une chaîne qui est majestueuse. Souvent, on la définit comme une licorne au sein de la meute. Mais on sent qu'elle est à part. Elle a un charisme naturel. Et elle a besoin, par contre, de ce contact particulier, favorisé, avec moi. Notre sensibilité nous pousse à ouvrir les portes du chenil et de notre activité à un public spécifique handicap, parce qu'on s'en sent capable. Et parce que je pense que la cause est noble. Les chiens sont un trait d'union universel pour cela. Du coup, eux, ils le font naturellement. On ne parle jamais de jugement, de faciès ou bien d'autres choses. Et du coup, ça nous parle beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada